Hello les Véjeans ! On se retrouve aujourd'hui pour une recette de lunchbox. C'est un maffé accompagné de sa salade hivernale. J'ai le plaisir de collaborer avec mon bento pour cette vidéo. C'est une entreprise française qui est spécialisée dans les bentos pour emporter son repas. J'ai le modèle MB original qui est fabriqué en France. Il y a deux compartiments dans cette version, chacun fait un demi-vitre. Et comme le plastique est sans BPA, il passe au micro-ondes, au congélateur et au lave-vaisselle sans souci. J'ai aussi les couverts adaptés qui se logent facilement dans le couvercle supérieur. Donc il y a plusieurs modèles, je vous mets le lien de leur site en barre d'infos. Paraparapa ! Eh Marion ! Est-ce que mon grec est tient dedans ? Mon Tony ! Parce que justement, le but c'est de manger autre chose qu'un grec. Instant code promo, vous avez moins 10% sur tout le site, avec le code LAPTITOCARADIS jusqu'au 31 mars 2019. Et oui, oui, oui ! Et maintenant, on passe au maffé. On commence par hacher notre oignon. On épluche et on hache nos gousses d'ail. On épluche et on coupe notre carotte en tronçons de 1 cm. Pour notre côte de blette, on sépare les feuilles de la côte. On coupe en morceaux d'environ 1 cm par 2. On réserve avec les carottes. On nage grossièrement les feuilles qu'on mettra en fin de cuisson. Pour notre courge, on commence par enlever les graines, bien sûr. On coupe les extrémités. On épluche la courge. On les coupe en morceaux d'environ 1 à 2 cm. Et on réserve. On commence la cuisson en faisant remir l'oignon et l'ail dans l'huile d'olive. Ensuite, on peut ajouter les carottes et les blettes pendant 3 minutes. La base du maffé, c'est le beurre de cacahuètes et le concentré de tomates. Donc pour qu'il soit plus facile à incorporer lors de la cuisson, on va le diluer avec le bouillon de légumes. Là, je l'enlève de mon bol où je les avais pesés. On incorpore le bouillon petit à petit. Et là, on fouette, on fouette ! On ajoute notre bouillon cacahuètes et tomates et on poursuit la cuisson 30 minutes. Et là, c'est optionnel, ça dépend si vous aimez le piquant ou pas. Et moi, j'ajoute un petit peu de piment de cayenne dans le plat. On ajoute la courge et on laisse cuire encore 20 minutes. Et pour finir, on ajoute les feuilles de blettes qu'on laisse attendrir pendant 7 minutes. Pour accompagner le maffé, on va préparer une salade d'hiver très originale, vous allez voir ça. On va commencer par hacher un demi-oignon rouge. C'est les collègues en réunion de 14h qui vont être contents. J'enlève le cœur qui n'est pas très très digeste. On hache grossièrement pour avoir des bouts un petit peu épais. On coupe également l'endive grossièrement. Comme ça, ce sera crocaïne gourmand. Mon accent du sud est pitoyable, je sais. On fait des rondelles, des petits cœurs palmiers. On continue avec les oranges pour faire des suprêmes. Pour que ça ne soit pas trop gros en bouche, on coupe chaque suprême en deux. On va faire la délicieuse sauce qui accompagne nos salades. On commence par la moutarde. On ajoute le sucran de notre choix. Ici, c'est du sirop d'érable. Du jus d'orange. Et l'huile de votre choix. Ici, c'est de l'huile de cameline pour les oméga-3. Une petite pincée de sel. On touille, on touille. On va dresser notre salade dans notre bento. Du coup, je mets un petit peu de tout. On met un petit peu d'oignon rouge pour la laine. On enchaîne avec les suprêmes d'orange. Pour les protéines, je suis partie sur des haricots rouges. Ça se mariera très très bien sur la salade. On saupoudre de pignons de pain torréfiés pour le croquant. Pour ceux qui sont inquiets pour la sauce dans le sac, mon bento a pensé à tout avec le joint d'étanchéité sur le couvercle. On dresse notre plat qu'on fera chauffer au dernier moment au micro-ondes. Avec le mafé, j'accompagne de riz blanc. À côté, mais c'est optionnel, j'ai fait revenir des bananes plantain dans de l'huile de coco. Quelques minutes de chaque côté avec un petit peu de sucre de coco. Et je termine avec un peu de persil et un trait de jus de citron. Maintenant, c'est l'heure de partir au boulot. Alors, je vais fermer mes petits bentos. Et voilà, c'est qui qui va se la péter au boulot ? C'est Bibi. N'oubliez pas que jusqu'au 31 mars, vous avez 10% sur tout le site mon bento avec le code LAPTITTEOKERA10. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à tester cette recette. Pensez à mettre des petits cœurs dans les commentaires, à liker, à vous abonner. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures Vegas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada